... ... Enchantée, moi c'est Ilora, je suis lyonnaise. J'ai fait alors un BTS esthétique, parce que je voulais déjà rentrer dans le monde du maquillage, mais en étant un BTS, j'ai vraiment fait que du droit, du management. C'était très compliqué, j'ai réussi à l'avoir par chance. C'est pas du tout ce que j'aimais, du coup j'ai un petit peu abandonné, je suis partie sur Nice pour rejoindre mon compagnon, et qui est maintenant mon fiancé. J'ai travaillé pendant 3 ans à ETAM Lingerie, le grand ETAM de Jean Médecin, pour pouvoir me payer la formation de maquilleuse professionnelle pour pouvoir devenir maquilleuse professionnelle. Je m'appelle Julie, j'ai 28 ans, je suis née à Nice, pure niçoise, et en fait j'ai un parcours assez atypique au niveau scolaire, enfin au niveau des études. J'ai fait un BTS assistant manager, ça ne m'a pas du tout plu, je l'ai fait pour le plaisir, et surtout un peu pour mes parents, qui me disaient, il faut quand même que t'aies un bague plus quelque chose. Moi je voulais faire du théâtre, en tout cas théâtre ou autre, mais je voulais que ce soit à l'artistique. Et un jour je me suis dit, je veux travailler dans le cinéma, mais que faire ? Et là je me suis dit, oulala, mais il y a du maquillage ! Donc je me suis intéressée à ça, j'ai commencé à faire du maquillage effets spéciaux, et j'ai appris seule. Et ensuite je me suis dit, il faut que je rentre dans une école, pour pouvoir être opérationnelle dans tous les domaines du maquillage, et j'en suis très ravie, très contente. Je suis maquillesse professionnelle, comme mes collègues à côté. Alors moi du coup je m'appelle Loris, j'ai 21 ans. Alors moi je suis de digne dans 04, du coup j'ai fait un bac littéraire, et ensuite du coup j'avais repéré mon école de maquillage déjà, parce que ça me plaisait, sauf que pareil, mes parents auraient voulu que je tente quelque chose d'autre avant, et puis même moi je voulais essayer l'université. Donc j'ai essayé en psychologie, c'est ce qui me semblait le plus logique à ce moment-là, sauf que finalement je me suis rendu compte que le fonctionnement de l'université, des études, des gens avec qui j'étais, ça n'allait pas du tout, et c'était pas ce qui me correspondait. Donc je me suis dit que j'allais poursuivre mon rêve, et vu que j'étais venu à Nice, en partie aussi pour cette école de maquillage, j'ai suivi mon rêve, donc j'ai fait cette école, et depuis je suis maquillère professionnelle à mon compte. Alors pour moi, c'est déjà un artiste, un artiste qui permet soit d'embellir une personne, soit de l'enlédir, ou carrément la transformer. Au cinéma, on transforme des créatures, enfin des personnes en créatures, on peut aussi embellir juste avec la beauté naturelle, on le fait juste ressortir, ou carrément complètement transformer la personne. Je pense aux Libanais, où vraiment c'est du maquillage très très poussé. Une MUA, c'est un make-up artiste en anglais, donc un maquilleur artiste. A ne pas confondre, je tiens bien à le dire, avec une esthéticienne, parce qu'on nous confond souvent avec des esthéticiennes, ce qui n'est pas du tout le cas, parce que ce n'est pas du tout le même métier. MUA sont des artistes du maquillage, tout simplement. En fait, on peut travailler dans tous les domaines, notamment la beauté, l'artistique, les effets spéciaux, la mode, le cinéma, enfin voilà, on est assez complet. Je ne suis pas la seule à l'avoir eu. En fait, quand j'ai voulu monter mon statut d'auto-entrepreneur, parce que je suis à mon compte, j'ai eu beaucoup de mal à l'obtenir, parce qu'en fait, les gens ne comprenaient pas que j'étais juste maquilleur et pas esthéticienne. Donc, j'ai eu beaucoup de problèmes pour avoir mon statut. J'ai mis six mois à l'obtenir à cause de ça. C'est rentré, mais ce n'est pas clair en fait pour l'administration. Alors moi, du coup, je vais parler plutôt de ma définition personnelle, dans le sens où pour moi, c'est plutôt un mode de vie. Là, il faut toujours quand même se documenter, savoir où les modes vont, ce qui est de nouveau. C'est aussi un mode de vie dans le sens où on est en perpétuelle recherche d'amélioration. On ne sera jamais parfait. Et c'est un fait, malheureusement. Et je pense qu'un make-up artiste, c'est quelqu'un qui essaye sans arrêt de se réinventer, de s'améliorer, de se pousser dans ses retranchements, dans ses limites, dans ses peurs, dans ses craintes. D'autant plus parce que c'est aussi des fois des choses qui sont assez demandées dans le métier, dans le sens où par exemple, sur un tournage, on va arriver, on va nous demander, bon ben voilà, tu dois me faire un mort-vivant avec un oeil qui pend et une bouche arrachée. Bon courage, maintenant, c'est à toi de te débrouiller et de savoir comment tu vas faire. Et il y a aussi, moi ça m'est déjà arrivé par exemple, ben là, il n'y a pas si longtemps quand j'étais sur un tournage, en fait le soir à 22h, on nous dit il faut faire tel maquillage et en fait le lendemain à 8h, le maquillage a complètement changé. Moi ça m'est même arrivé de l'heure à l'autre. J'avais fait un maquillage vert et j'ai la régie qui m'a pu t'appeler, non mais on met un fond vert, des petits cotons, des petits pinceaux et on recommence. Alors ben, moi j'ai toujours été très artiste, on va dire. J'ai failli rentrer dans les beaux-arts de Lyon. Ça ne s'est pas fait parce que j'étais un petit peu, on va dire, ma période un petit peu perturbée, je ne savais pas trop ce que je voulais faire, donc c'était un peu compliqué. J'adorais peindre déjà sur les corps, pas forcément avec du maquillage à cette époque, plutôt de la peinture, mais bon voilà, on faisait avec ce qu'on avait. Pendant des années, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire et j'ai eu beaucoup le soutien de ma famille qui voyait que de temps en temps, pour moi, je me maquillais, je faisais beaucoup de l'effet spéciaux avant avec les petits moyens du bord. Mes parents, toute ma famille et mon fiancé qui m'ont soutenue et qui m'ont dit fais ça parce que tu as quelque chose, il faut que tu arrives à pouvoir t'améliorer et vivre de ta passion. Et je les remercie mille fois de m'avoir poussée parce que sans eux, je pense que je ne l'aurais pas fait. C'est quoi déjà la question ? Moi, je voulais travailler dans le cinéma, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée, les Etats-Unis, le cinéma en grand, tout ça. J'ai commencé à tilter, en effet, que dans le cinéma, il y avait des maquilleurs et notamment des maquilleurs effets spéciaux. Donc j'ai commencé à apprendre toute seule les effets spéciaux, avec les moyens du bord, comme disait Laura. Par exemple, pour faire du fausson, je mélangeais du colorant et du miel. Là, on fait avec les moyens du bord. Tout ce que c'est par là. Pourquoi je me suis lancé et j'étais convaincu de vouloir faire l'école ? Parce que pour moi, c'est ce qui semblait la suite logique dans le sens où je parlais, je rêvais, je mangeais maquillage tout le temps. Je disais, il faut au moins que je passe le pas de faire l'école et même si après, imaginons, je vais sur autre chose, au moins j'aurais fait cette école-là, j'aurais eu des connaissances et ça aura complété ma soif d'apprentissage quelque part. Et est-ce que j'ai eu du soutien ? Honnêtement, alors au début, mes parents qui ne sont pas du tout dans ça, ils ont eu un peu des doutes, ils ont eu un peu des craintes aussi, ce que je peux comprendre. Ils me connaissent et ils savent que quand j'ai quelque chose dans la tête, j'y vais. Ils ont fini par le comprendre, l'accepter et me soutenir énormément. J'ai eu un soutien très important et qui est essentiel, je pense aussi, dans ce genre de métier de temps en temps. Qu'est-ce qui parle bien, lui ? C'est sympa. Oh non, mais c'est fou, il a les bons mots, c'est comme ça. Il n'y a pas vraiment de parcours adéquat. Il faut quand même faire une formation de maquillage professionnel, ça c'est sûr, parce que si on n'a pas de formation, on n'a pas des bases. Sur les tutos, on ne peut pas non plus avoir les techniques professionnelles. Donc c'est bien de faire une école, c'est même essentiel. Après, tout le monde peut devenir make-up artiste s'il se donne les moyens, s'il a de la passion et s'il veut bien apprendre à l'école. Ne pas se dire auto-entrepreneur make-up artiste sans avoir fait une bonne école de maquillage. Clairement, faire une école, faire une formation complète, c'est la meilleure solution, parce qu'on a toujours des choses à apprendre. Moi, personnellement, j'avais énormément de choses à apprendre. Si je n'avais pas fait l'école, je n'aurais pas pu me proclamer maquilleuse, même si j'allais faire, parce qu'au début j'étais partie sur un truc où je me suis dit que je ne ferais que effets spéciaux, mais en fait non, parce que c'est tellement complet le maquillage. Le fait de faire l'école, on a des stages qui nous amènent une expérience professionnelle, on a des profs qui sont des vrais maquilleurs, donc c'est vraiment leur métier. Et pour moi, l'école, c'était hyper important, parce que j'avais besoin qu'on me pousse dans mes retranchements. En fait, j'ai besoin de foirer pour mieux réussir, et l'école, c'est le meilleur moyen pour ça. Aujourd'hui, je remercie mes profs qui nous ont permis de nous épanouir dedans et de nous pousser au maximum, quitte à rentrer chez soi et à pleurer, à être dégoûté, mais au moins, on nous a poussé au max. Bien sûr, alors justement, parce que la question, c'est un parcours adéquat. Bien sûr que le parcours adéquat, ce serait de faire une école de maquillage avant. Sauf que d'un point de vue légal, si demain, par exemple, peu importe qui vous êtes, la formation que vous avez, si demain, vous voulez vous mettre en auto-entrepreneur en tant que maquilleur, vous avez totalement le droit, même sans diplôme. Donc, alors, le parcours adéquat, ce serait de faire une école. Donc, idéalement, voilà, une formation complète qui inclut, donc, effets spéciaux, défilés, tous les types de maquillage auxquels on peut être confronté dans le milieu. On se lance à notre compte, et après, le boulot, c'est à nous de le faire. C'est vraiment de la communication, de la recherche de clients. C'est vraiment très complet, et c'est tout à notre charge. Pour les écoles, il me semble qu'elles sont toutes payantes. Il me semble, je... Je pense qu'il peut y avoir des écoles privées, des écoles publiques, mais c'est plus dans l'esthétique, mais dans le maquillage en général, c'est privé. Non, dans l'esthétique, c'est quand même payant aussi. On a un kit de base qui est dans le prix de l'école. On ne nous le donne pas, on le paye dans le prix, mais il est vraiment de base, ce kit. Et du coup, on va toujours racheter nous-mêmes pour pouvoir s'expliquer pour les nouvelles tendances, pour des nouvelles palettes. Moi, personnellement, dans ma manette de base, je pense que j'ai peut-être 15% de l'équipement qui vient de l'école. Il faut savoir que le maquillage, ça s'use. C'est quelque chose qui est... En fait, on est toujours obligé de racheter derrière. L'école FAM. FAM. F-A-M. Et du coup, juste la chose que je voulais rajouter, c'est parce qu'il me semble que tu as demandé un ordre de prix. En général, ça va varier entre 5 000 et 10 000 euros. Donc c'est très expansif l'année. Sachant qu'en plus, justement, il faut savoir que maintenant, alors notre école avant était en un an, Make Up For Ever a fermé sur Nice, donc du coup, l'école est repassée en deux ans, qui était la formation de base. Sauf que du coup, vous payez les deux ans, donc deux fois plus. Alors nous, l'information était à 5 000 euros à peu près, avec le kit. Et du coup, maintenant, ce sera 10 000 euros environ. Pour les deux ans. Voilà. Donc c'est un énorme budget. Ce qui paraît logique, parce que de toute façon, si c'est deux ans, forcément, ça double. Par exemple, moi, je voulais faire une spécialisation en plus de l'année que j'ai faite à l'école FAM. Je voulais faire une spécialisation à mon ancienne école, bizarrement, à l'école Perfit à Lyon. Et pour les effets spéciaux, et j'ai vu que les trois mois, c'était 4 000 et quelques euros, il me semble, juste les trois mois. Donc après, ça dépend aussi des spécialisations, si vraiment c'est axé sur quelque chose de... La réputation. Voilà, également la réputation. Ça dépend vraiment des écoles. Donc ça dépend, vraiment, ça dépend. En France, en tout cas, je pense que c'est l'une... Enfin, notre école, je pense que c'est l'une des moins chères, malgré qu'elle soit plus complète. C'est ça. C'est l'une des moins... Je pense que c'est l'une des moins chères. C'est le meilleur auquel était pris. Vraiment, c'était génial. Je pense que... Quand moi, j'ai fait l'école et que Makeup Forever était juste à côté, et que du coup, ça arrivait qu'on parle, tout ça... Enfin, oui, donc, encore une fois, vu qu'on était dans la même ville, les deux écoles s'étaient mis au même niveau. Donc un an de formation pour chaque. Donc la formation était très semblable. Sauf que Makeup Forever, avec le nom qu'ils ont, c'était le double du prix de notre école. Donc 6 000 euros. Pour nous, 5 000 euros. Je pense que c'est possible. Possible, mais si c'est vraiment une passion, logiquement, on connaît quand même un peu les bases. Donc, je pense que c'est possible. Mais pour faire ce genre de métier, il faut avoir une passion, Richard. Je pense que, ouais, c'est ça. Elle a totalement raison. Je pense qu'il faut être passionné. Alors, moi, juste si je peux parler de mon expérience personnelle, du coup, honnêtement, j'ai... D'un point de vue même très objectif, avec le regard que j'ai maintenant, je pense que j'avais pas de grande capacité, honnêtement, et j'avais pas de talent ou quoi que ce soit. D'un point de vue objectif aussi, je pense que j'étais vraiment le moins bon de la classe au début d'année. Et finalement, encore une fois, quand on s'accroche, quand c'est vraiment notre passion, quand on veut faire ça du matin au soir et qu'on décroche pas, ça peut fonctionner. Donc, on peut faire une école sans avoir de connaissances spécialement, il faut s'accrocher. En fait, le maquillage, si on travaille pas, eh ben, en fait, on perd. Parce qu'on s'améliore toujours, c'est comme ça. Et quand on regarde, d'ailleurs, nos maquillages qu'on faisait au début de l'école et nos maquillages qu'on fait maintenant, il y a déjà une évolution qui est importante. On a eu des cours de colorimétrie déjà au début de l'année, donc c'est très théorique. C'est plus théorique. C'est théorique. Après, on a de la beauté, du naturel, après on voit ce qui est mariage, soirée, tout ça. Après, on a aussi l'artistique avec les body painting et les effets spéciaux. Et un petit peu aussi de coiffon, de coiffure, un tout petit peu. En règle générale, c'est surtout de la pratique. Dans notre école, en fait, c'est par exemple, pendant trois mois, on va travailler uniquement la beauté, donc vraiment de la base jusqu'au plus travaillé. Puis après, on va passer à la mode, puis après on va passer à l'artistique. En fait, c'est découpé un peu comme ça. On va passer aux effets spéciaux. Vers la fin de l'année, on a vraiment une partie où on travaille uniquement sur notre projet de fin d'année. Du coup, oui, pour les cours. Alors, il y a beaucoup de théories, de pratiques. Et pour les stages, alors je sais que dans notre école, c'était 250 heures de stage, ce qui permet quand même aussi une immersion dans le milieu. Mais dans plusieurs milieux différents, on a fait des tournages, on a fait des shootings, c'est vraiment très varié. Et donc, du coup, l'épreuve, dans notre école, c'est comme ça. Après, il me semble que c'est comme ça dans énormément d'écoles parce que c'est un travail qui prend plusieurs mois. Et donc, c'est une épreuve qui est assez répandue. On va faire du coup un body painting qui va être déterminé selon un thème précis. Et donc, on aura quelques mois en général. On commence ça début de la nouvelle année. On commence à en parler. On commence à avoir nos idées. Et donc, après, l'idée, c'est de créer totalement un personnage fantastique. Et de le présenter, du coup, devant un jury. Et après, de faire un défilé qui déterminera si on a un diplôme. Mais en fait, le body painting, forcément, c'est que de l'artistique. C'est beaucoup d'artistique. Il peut y avoir aussi des effets spéciaux. Après, il me semble, si je me souviens bien du sujet de l'année avec Julie, on avait obligatoirement un body painting artistique. Mais on devait avoir des prothèses. C'est ça, des éléments d'effets spéciaux. On devait en avoir minimum une prothèse. Pour justement aussi voir si on arrivait à faire de l'effet spéciaux avec des prothèses. Et le collage, et le rifistolage, tout ça. Petite curiosité de ma part, est-ce que vous avez donc des notes sur 20 ? Oui. Et c'est déterminé sûrement la qualité du travail pour les profs et tout ? Oui, alors aussi, oui. Il y a des critères. En plus, en général, dans notre école, ils aiment bien noter un peu sévère. Pour justement, comme disait Julie, pour nous repousser dans nos retranchements. Pour ça, nous améliorer. Et donc, voilà, en général, oui, c'est ça. C'est sur 20. Et chaque évaluation, donc c'est ça, c'est qu'on a un cours. On nous dit, bon, aujourd'hui, on a fait un teint naturel avec des yeux naturels. Demain, on fait l'évaluation et on sera noté tout au long de la séquence. Il faut savoir que l'école de maquillage, en tout cas la nôtre, enfin, moi, je vois ça comme l'excellence, en fait. Le maquillage, notamment en France, enfin, partout, mais en France, c'est un milieu d'excellence. On prend des claques, mais au final, moi, je me dis que je suis bien contente d'avoir pris ces claques parce que c'est génial. Ah, il y a un truc aussi qu'on a oublié qui est important, enfin, je veux dire, c'est vrai qu'on fait aussi beaucoup de morphologie du visage, tout ça. Oui, bien sûr. C'est pour ça, justement, aussi qu'il y a beaucoup de théories, parce que justement, on étudie la morphologie du visage, on peut maquiller des yeux en la main, des yeux creux, des yeux... Le visagisme. Le visagisme. Pas du tout. Non, non, non. Non, parce que il me semble qu'il y a des écoles, donc il me semble qu'il y en a une à Aex, par exemple, qui est reconnue par l'État. Sauf que ce n'est pas le cas de toutes les écoles, et donc, du coup, comme je disais, c'est que dans tous les cas, pour être maquilleur en France, il faut être auto-entrepreneur dans le milieu du maquillage. On peut arriver dans... Enfin, on peut se mettre à son compte sans diplôme. Donc, certains diplômes ont plus de valeur que d'autres aux yeux de l'État, mais est-ce que ça a vraiment une valeur après dans la vie de tous les jours et dans notre quotidien ? Je ne sais pas. Je sais que par rapport aux États-Unis, par exemple, le métier de maquilleur là-bas est extrêmement bien reconnu, ce qui n'est pas du tout le cas en France. Alors, après, ça dépend dans tout métier. Tout métier, s'il y a beaucoup de personnes, il y en a qui ne s'aiment pas, il y en a qui s'apprécient, c'est comme ça. Après, au niveau des clichés, c'est... Ah, vous êtes maquilleuse ? Vous faites l'épilation ? Non, non, pas du tout. Nous ne sommes pas esthéticiens, esthéticiens. On ne fait pas ça du tout. Il y en a qui font des formations en plus pour les ongles, je le sais, mais ce n'est pas ce qu'on fait de base. Moi, une des rumeurs, enfin une des rumeurs, un des clichés qui revient le plus souvent et alors, ça concerne exclusivement les filles, c'est le fait de se dire, c'est des filles, elles sont là par défaut ou c'est un peu la voie prédestinée. On est une fille, on va dans le maquillage. Moi, du coup, quand on voit, on se dit, ah, c'est un garçon, lui, il a fait ça par choix. Sauf que non, enfin, toutes les filles qui sont en général dans la classe, alors, il y a des variantes, bien sûr, mais les filles qui viennent en général et qui continuent après l'école, c'est des filles dont c'est vraiment la passion et elles ne se sont pas retrouvées là par hasard ou parce que c'était la voie par défaut. De toute façon, on les voit, ces personnes-là, parce que quand elles commencent l'école, elles sont toutes là, et puis après, quand c'est la fin, en fait, il n'y a plus personne. Oui, c'est ça, les gens qui sont là par défaut en général, ils décantent au fur et à mesure de l'année. C'est au niveau d'être superficiel. Quand on est sur un tournage et qu'on doit balancer du sang de partout, qu'on en a même dans les yeux, dans la bouche, ce n'est pas du tout super poussière. On est plutôt nature peinture, justement, nature make-up. C'est vrai qu'on ressort du job en général, on est plus sale de partout. Moi, personnellement, quand je suis rentrée dans l'école, j'avais peur parce que déjà, j'étais plus âgée que certaines personnes et j'avais un peu peur du regard, de machin. Et en fait, au début, quand je suis rentrée, selon les filles qu'il y avait, je me suis dit, mais à un moment, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là, en fait ? Donc, ça dépend, en fait. Chacun a son caractère. Et moi, c'est vrai que pareil, j'adore les effets spéciaux. Donc, en général, quand je maquille, je m'en mets partout et j'aime bien en mettre de partout. Et puis, il faut s'en mettre de partout, ça veut dire qu'on a bien travaillé. Alors, oui, on le paye nous-mêmes. Mais en fait, dans chaque marque, on a souvent un produit qui ressort du coup. On prend le meilleur. Pour moi, je prends le meilleur de chaque marque. Mais par exemple, il y a un produit phare que j'aime bien en beauté, c'est la poutre Laura Mercier. Et après, encore une fois, il y a tellement de choses à prendre dans tellement de marques que voilà. Et après, en effet, spéciaux, je pense que la marque que j'aime beaucoup, c'est Benaï et Criolant aussi. C'est mes deux, en effet, spéciaux, c'est celle que je préfère. Alors, moi, du coup, je voulais juste parler du budget très rapidement dans le sens. Donc, du coup, comment ça se passe pour le budget du maquillage, tout ça ? Alors, donc, on achète tous nos produits. En général, en tant que maquilleur professionnel, on est quand même censé travailler avec des produits qualifiés de professionnel. Donc, en général, c'est des produits qui coûtent un peu cher. Sauf que je pense d'autant plus pour le début, mais je pense que sur toute une carrière, il y a des choses sur lesquelles on peut privilégier le budget et d'autres choses, non. Par exemple, je veux dire, un gel à sourcils transparent, je veux dire, ça se fait dans toutes les marques, on peut en avoir un peu pas cher et très bien. Mais par contre, des pigments ou des fards à paupières, il faut vraiment avoir une qualité qui soit intéressante. Je pense qu'au début, il faut un petit peu bidouiller son histoire et essayer de trouver les perles les moins chères d'un côté et les vrais bons produits qu'on ne peut pas remplacer de l'autre. Et du coup, moi, une marque favorite, je dirais Houda Beauty. Voilà. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Merci.